Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord on est plus de 5600 dessus donc ça ferait extrêmement plaisir si vous voulez rejoigner Tout ce qu'il y a dessus c'est que du glitch GTA 5 ça concerne que GTA et rien d'autre que GTA donc on vous attend au maximum il y a vraiment tout, Bogdan etc vous allez vous amuser dessus Donc s'il y a des problèmes sur GTA 5 n'hésitez pas à rejoindre ce discord et ça vous aidera, allez c'est parti Avant de commencer la vidéo s'il y a 100 likes je t'offre un pot de Nutella, s'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de Nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de Nutella, s'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de Nutella et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de Nutella logique Donc voilà pour participer c'est très simple t'as juste à liker donc ça semble être que 5 pots de Nutella Et hop ton les potes c'est mes coches j'espère que vous allez bien aujourd'hui les potes toutes nouvelles vidéos de glitch et donc comme vous l'avez vu au titre un tout nouveau glitch d'argent d'accord Et j'espère sûrement qu'il vous plaira je l'avais déjà présenté sur ma chaîne Youtube mais aujourd'hui je vous le représente d'accord pourquoi Car voilà je vous présente une méthode différente pour les personnes qui n'arriveraient pas à du coup avoir le message d'alerte d'erreur Avec du coup une méthode différente un peu plus simple pour ceux qui auraient une meilleure connexion mais ceux qui n'ont pas une bonne connexion Faites l'ancienne méthode d'accord vous comprendrez tout ça dans la vidéo bref on s'attarde plus trop sans introduction c'est parti Donc les potes pour commencer vous allez du coup vous rentrez sur votre personnage principal le personnage que vous utilisez tous les jours d'accord Donc ma part voilà moi je suis sur mon personnage et ce que vous allez faire les potes c'est qu'à l'emplacement 4, 5 et 6 de vos appartements Vous allez du coup acheter des appartements vraiment pas chers donc n'importe quel appartement qui ne coûte pas cher d'accord Donc ma part moi j'ai pris des appartements à 20 000$ etc je les ai mis là et je pourrais les revendre 13 000$ mais ça on s'en moque d'accord Donc à l'emplacement 1, 2, 3 vous mettez ce que vous voulez ça ne marchera pas mais à l'emplacement 4, 5 et 6 vous mettez du coup des appartements pas chers d'accord Une fois que vous aurez fait ça sur votre personnage principal vous allez du coup devoir vous rendre sur un personnage secondaire Les potes que vous serez sur votre personnage secondaire il faudra du coup acheter des appartements à l'emplacement 4, 5 et 6 du coup de vos appartements Des appartements cette fois ci chers d'accord Donc voilà si vous n'avez pas d'argent malheureusement vous ne pourrez pas faire la manipulation ou sinon vous pouvez prendre bien évidemment des petits appartements qui se revendent 30 000$ 40 000$ mais vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent Or si vous prenez par exemple des gros appartements qui se revendront 1 million ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir du coup gagner toutes les 3 minutes 1 million 500 000$ tout dépend de votre connexion Donc voilà à l'emplacement 1, 2, 3 de votre personnage secondaire vous mettez des appartements au pif à l'emplacement du coup 4, 5 et 6 vous mettez des appartements qui se revendent chers Regardez avec tout cet argent je vais pouvoir du coup me faire 1 million 500 000$ en 3 minutes vous allez voir la manipulation elle est super simple et super rapide Si vous n'avez pas du coup d'argent et que vous avez un complexe et un bunker vous pouvez du coup évidemment regarder mes vidéos de glitch de duplication j'en ai présenté un excusez moi il y a 2 jours Donc vraiment faites le et une fois que vous l'aurez fait faites ce glitch parce que celui là il est super rapide et super simple d'accord Donc voilà une fois que vous aurez mis du coup à l'emplacement 4, 5 et 6 des appartements qui se revendent assez cher ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez du coup hop quitter On s'en fout ça c'était juste pour vous montrer c'est qu'on va du coup faire flèche de bas on maintient flèche de bas et on prend un personnage du mode histoire Donc là on va attendre du coup la fin du chargement et on va se rendre en mode histoire et après je vais vous expliquer du coup la manipulation qu'il faudra faire pour continuer du coup le glitch Et elle est vraiment super simple super rapide Donc les potes de retour en mode histoire ce qu'il faudra faire tout simplement c'est qu'il faudra posséder une application qui va suspendre le jeu Ou sinon vous allez pouvoir faire la manipulation si vous avez une bonne connexion en désactivant votre connexion internet via les paramètres du coup de la play d'accord Si vous avez une mauvaise connexion je vous conseille du coup de faire l'ancienne manipulation qui elle fonctionne mieux beaucoup mieux que du coup le glitch avec les paramètres réseaux d'accord Les paramètres réseaux on va dire que c'est juste une solution si vous n'arrivez vraiment pas à faire du coup le glitch avec la suspense de l'application Donc voilà je vous explique ce qu'on va devoir faire c'est start en ligne d'accord on va devoir faire du coup choisir personnage et on va devoir confirmer le message d'alerte Mais avant de le confirmer je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire d'accord on va devoir du coup appuyer sur PS dès qu'on va confirmer le message d'alerte Et on va devoir suspendre du coup l'application GTA V avec soit Youtube, Spotify, une application de vidéo, de musique, on s'en moque d'accord donc juste une application qui va suspendre le jeu Du coup on va suspendre le jeu, on va accepter et on va revenir sur le jeu d'accord pour voir du coup si on a un message d'erreur d'accord Si on n'a pas le message d'alerte on va devoir refaire PS, Spotify, Youtube, re-suspendre, revenir sur le jeu et ainsi de suite jusqu'à connaître du coup le message d'erreur d'accord Et dès qu'on aura le message d'alerte la manipulation elle aura bien fonctionné Pour ceux qui le font du coup avec les paramètres réseaux ce qui est déconseillé ce que vous faites c'est que vous faites WPS, paramètres réseaux, enfin vous faites paramètres réseaux, vous désactivez votre connexion Vous revenez sur le jeu, si vous n'avez pas du coup le message d'alerte vous refaites WPS, vous redésactivez votre connexion, vous revenez sur le jeu Si vous n'avez pas du coup le message d'alerte vous redésactivez, vous réactivez etc ainsi de suite d'accord Donc moi je vous conseille vraiment de le faire du coup avec Spotify, Youtube etc une application de suspense c'est vraiment le truc le plus simple Donc c'est parti je vais valider le message d'alerte, je vais faire PS et je vais du coup suspendre l'application parce que moi je vais pas le faire du coup avec les paramètres réseaux vu que j'ai une vieille connexion D'accord ? Donc voilà je vais accepter le message d'alerte et je vais du coup suspendre le jeu avec Spotify pour ma part Après vous pouvez bien évidemment suspendre le jeu avec Youtube etc bref voilà donc c'est parti hop je valide et je suspends du coup avec Spotify Donc regardez les potes j'ai eu le message d'alerte directement ce qui est très 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 rare d'accord vous pouvez l'avoir au bout de 2-3 fois de 2-3 essais d'accord en suspendant l'application Moi regardez j'ai suspendu l'application directement et j'ai eu directement le message d'alerte ce qui est c'est la première fois que ça m'arrive d'accord j'ai juste plus pendu et j'ai eu directement le message d'alerte Donc si vous aussi vous êtes chanceux comme moi vous l'aurez directement mais de base vous l'avez au bout de 3-4 essais en suspendant l'application Spotify, Youtube Vous pouvez bien évidemment essayer avec les paramètres réseaux mais vous aurez moins de chances de réussir Donc à ce moment là une fois que vous êtes sur ce message d'alerte les gars ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez appuyer sur X pour continuer Vous allez du coup avoir un deuxième message d'alerte vous allez le valider lui aussi d'accord Si quand vous êtes dans ce chargement vous avez du coup un message de bienvenue sur GTA V online c'est que la manipulation il y a eu un petit bug lors de la manipulation ce n'est pas grave Faudra juste tout recommencer fermer l'application relancer le jeu ne vous inquiétez pas vous n'avez pas perdu de sauvegarde ou autre c'est juste un bug d'accord Donc moi par mois je n'ai pas eu le bug j'ai accès à GTA V online j'attends du coup la fin du chargement et vous allez voir quand vous allez spawn normalement vous allez spawn avec le personnage du mode online Donc le personnage principal et pas le personnage secondaire donc voilà vous attendez du coup la fin du chargement et vous attendez du coup de spawn en mode online Donc une fois les potes en mode online normalement regardez vous allez spawn du coup avec le personnage principal Ce qui n'est pas logique normalement vous aurez du spawn avec le personnage secondaire mais vu que la manipulation elle a bien fonctionné Vous allez spawn pardon excusez moi avec le personnage principal A ce moment là ce que vous allez faire c'est tout simplement start en ligne et vous allez du coup faire changer de personnage Une fois dans le changement de personnage les potes vous allez voir que votre personnage aura un code bizarre il sera marqué erreur A ce moment là c'est que c'est parfait d'accord vous avez bien fait la manipulation le personnage est bien bugué regardez par rapport au personnage principal il y a un code regardez 0 0 0 Et regardez sur le personnage secondaire il y a un message d'erreur d'accord donc à ce moment là c'est parfait ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez appuyer sur x du coup pour prendre le personnage secondaire d'accord Faites bien attention de ne pas prendre votre personnage principal ça serait bête d'accord Donc voilà ce que vous faites c'est que vous prenez du coup votre personnage secondaire normalement vous aurez du coup directement dès que vous allez cliquer sur x un chargement d'accord Vous allez attendre du coup la fin du chargement et vous allez voir que vous allez spawn normalement en mode online avec le personnage principal De retour les potes en mode online normalement si tout s'est bien passé vous allez spawn du coup avec votre personnage principal donc ce qui est parfait d'accord Maintenant ce que vous allez faire c'est que la manipulation elle est terminée regardez ce que vous allez faire c'est que vous allez faire du coup ouvrir votre téléphone vous rendre sur internet Vous rendre du coup sur dynastie 8 cliquez sur voir la liste des propriétés cliquez sur en haut à gauche croissant et vous allez du coup acheter des appartements qui ne coûtent pas cher d'accord on s'envoque Hop on achète et hop regardez magie le prix de vos appartements qui ne coûtaient pas cher de base mais ils ont pris waouh ils ont pris vraiment beaucoup d'argent Ce qui est totalement normal en gros l'argent des appartements du personnage secondaire du coup s'est transféré sur les appartements en gros du personnage principal ce qui est un peu bizarre Mais voilà du coup ce que vous faites c'est que vous écrasez du coup ces appartements qui coûtent vraiment cher hop vous les écrasez et regardez en haut à droite pardon excusez-moi vous gagnerez là l'argent Ce que vous faites c'est que vous reprenez un appartement qui ne coûte pas cher vous l'achetez hop achetez propriété et du coup ce que vous faites c'est que vous écrasez du coup les appartements qui se revendent un maximum d'argent Hop on refait ça pour le dernier appartement du coup hop croissant décroissant croissant On rachète on fait acheter propriété et on écrase du coup l'appartement numéro 6 et regardez j'ai encore gagné 427 000 dollars Maintenant ce que vous n'aurez plus qu'à faire c'est faire start en ligne choisir personnage et continuer du coup la manipulation si vous voulez la faire en élimité car là tout est prêt d'accord Vous n'avez pas perdu d'appartement sur le personnage secondaire sur le personnage principal vous avez du coup écrasé les appartements bugués qui se revendaient cher avec des appartements qui ne se vendaient pas cher Donc vous n'avez pas besoin du coup de racheter des appartements qui se vendent pas cher Et donc voilà ce que vous faites c'est start en ligne choisir personnage et vous continuez la manipulation en illimité Vous pouvez le faire toute la journée vous allez gagner vraiment un maximum d'argent Et donc voilà j'espère simplement qu'en refaisant cette vidéo vous aurez du coup tous compris la manipulation Que du coup ceux qui ont une bonne connexion auront réussi du coup la manipulation avec les paramètres réseau Et bref c'était Meco moi je vous dis portez vous bien et à plus pour une nouvelle vidéo ciao